Le Cameroun, c'est une curiosité. Cabralibi souffre de la jalousie de certains Camerounais. Je vous avais dit dans d'autres productions que Cabralibi, je suis un peu proche à lui. Je l'ai interviewé. Il a fait le déplacement en tant que député pour venir dans une émission que j'animais sur une chaîne de télévision, ici à Douala. L'émission est intitulée « Polémucus ». Il était venu dans cette émission et on en a discuté. Mais avant cela, à la radio, je l'appelais chaque fois et tout, même quand il avait commencé son 11 millions d'électeurs ou autres. Les amis, on peut tout dire, oui, de lui. Mais seulement, un vrai jeune ne peut pas se réjouir de problèmes que connaît un autre jeune. « Cabralibi, c'est la fabrication de systèmes. Cabralibi, d'accord. Je ne veux pas entrer dans cette polémique-là parce que ça ne m'intéresse pas. » C'est comme le cas des autres. Ça ne m'intéresse pas les polémiques inutiles, les polémiques qui ne font pas avancer le débat. Il a été créé par l'État. « On a tout fait parce qu'on voulait anéantir Maurice Camteau. » C'est ce que disent beaucoup de personnes. D'autres lui ont donné des noms. Et des gens qui passent leur temps à donner des noms à Cabralibi, à Samuel Eto' refusent qu'on leur donne des noms. Ils disent même qu'ils ont peur de toucher leur téléphone parce qu'il y a la haine. Eux, ils sont les instigateurs de la haine. Ils ne voient pas la haine qui dégage chaque fois, la méchanceté qui dégage chaque fois quand ils font des vidéos, quand ils donnent des noms aux gens, quand ils insultent des gens. J'ai dit qu'on peut critiquer des gens comme nous le faisons ici sans toutefois les insulter, sans toutefois les donner des noms. C'est pour cette raison que ce qui concerne Eto'o, là, on a dit qu'il y a tel camp, il y a tel camp. Moi, je n'entre pas dedans. Je ne prononce même pas. Vous pouvez regarder toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Vous allez constater que je n'ai jamais prononcé ce mot parce que ça ne m'intéresse pas. Je considère qu'il y a des gens qui critiquent, des gens qui apprécient. Je considère qu'il y a des gens qui veulent qu'ils tombent dans la méchanceté, la haine et autres. Je considère qu'il y a des hypocrites. Je considère qu'il y a des jeunes qui font du bâtiment. Je considère qu'il y en a qui prennent de l'argent pour tuer leurs frères. Je considère cela comme ça. Et le travail que nous faisons ici, c'est de diluer. Quand on dilue comme ça, on est en train de les pousser à changer parce qu'on va travailler avec tout le monde, les amis. Chacun peut se tromper. Le plus important, c'est de se répentir de bonne foi. Vous voyez un peu. De se dire, OK, on a tellement fait du mal à tel ou tel, il faut qu'on change maintenant. C'est ce que nous voulons. On n'est pas là en train de demander d'exclure X ou Y. Non, ce n'est pas notre volonté ici. Du moins, c'est moi. Je ne suis pas dans cette perspective-là. D'ailleurs, j'ai toujours travaillé avec certaines personnes avec lesquelles je n'entendais pas. Et quand il y a certaines décisions, je me plie tranquillement. Je ne suis pas là dans les bras de fait inutiles. Parce que je pense qu'il y a d'autres choses plus importantes à faire pour pouvoir avancer dans la société, dans sa vie personnelle aussi. Pendant que Cabral Libi est aux États-Unis, il s'est filmé avec l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis. C'est un monsieur qui a confondu le 20 mai à la fête de l'indépendance du Cameroun. Bref, c'est parce que le Cameroun, c'est une curiosité. Ou le jour de l'indépendance, on ne veut pas organiser une fête. Le jour de la réunification, on ne veut pas organiser une fête parce qu'il s'est dit ce qu'on organise. On va se dire, ok, tel Cameroun avait son indépendance. Tout le monde connaît ça, que le Cameroun francophone a eu son indépendance le 1er janvier 1960. Et que, désolé les amis, le Cameroun anglophone a eu son indépendance le 1er octobre avec la réunification. Vous voyez un peu. Donc, ils ne veulent pas. Alors que c'est les dates plus importantes, mais on nous parle de 20 mai, qui est une élection organisée, un référendum, similaire que des référendums, pour les buts que je vous ai déjà expliqués dans d'autres vidéos ici, les amis. Pour contrôler le pétrole qui venait du Cameroun anglophone, on a abrogé le fédéralisme, on a expliqué aux gens que c'était lourd à gérer, alors que c'est la France qui a dit pour gérer la main pétrolier, il faut centraliser les choses. Et là, les gens vont venir nous demander d'aimer la France, d'aimer Aïdjo, d'aimer Paul Biya. Ce n'est pas possible pour moi, les amis. Si vous voulez vous les aimer, c'est votre problème. You can like them. It's your problem, it's your cup of tea. Moi, je ne vais pas venir ici demander aux gens de détester des gens. Non, je critique le fonctionnement de certains politiciens, mais je n'ai pas de la haine vis-à-vis des gens. Je n'ai pas de la haine. Je ne ressens pas la haine. La vie, ma vie n'est pas comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. Cabral Libye aux États-Unis. C'est le moment que M. Bouze Kouna choisit d'organiser un congrès, interdit même par la justice au Cameroun. Et qu'est-ce qu'il fait? Il chasse Cabral Libye de PCRN. Et ça fait rire des gens. Anne, Fégon, Noa, Amman, Ocol, du moins les frangins que je connais, ont été purement et simplement chassés de PCRN. Et là, vous avez des gens qui font des vidéos qui se moquent carrément de Cabral Libye. J'ai dit, si c'est l'État qui a créé Cabral Libye, c'est un jeune. Il peut, comme on dit en anglais, « If you cannot beat them, join them to destroy them. » « If you cannot beat them, join them to destroy them. » Peut-être que, oui, l'État a créé Cabral Libye. Mais Cabral Libye est en train de prendre son indépendance parce qu'il voit que les choses qui se passent au Cameroun, ce n'est pas normal. Et il critique, il veut le changement. Donc, si ce même État-là entre pour dire, « Hé, on a créé et que tu es en train de nous combattre, est-ce qu'on doit laisser l'État détruire Cabral Libye? » On doit le soutenir. Parce que c'était sa stratégie à lui de pouvoir amener le changement. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas quelque chose? Et quand on ne comprend pas, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas? Pourquoi est-ce qu'on prend sa caméra, le micro, tout de suite, on commence à insuiter les gens? On n'a pas besoin d'insuiter. On peut critiquer quelqu'un, mais on n'a pas besoin de l'insuiter. C'est la faiblesse d'esprit. Qu'en manque d'arguments, on ne procède pas les injus. Les amis, je pense que ce n'est pas du tout normal. Ce que a fait M. Atangandji pour nommer, parce que c'est lui qui décide que c'est M. Kuna qui est le président de PCRN, ce n'est pas du tout normal. La tutelle n'a pas le droit d'imposer aux organisations privées les chefs. Ce n'est pas de son droit. Donc le ministre de l'administration territoriale ne peut pas s'élever un jour pour dire « Président de SDF, c'est plutôt tant-tant-pion. Président de MSC, ça fait tant-tant-tant. » Ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi est-ce que des gens ne condamnent pas cela ? Pourquoi est-ce que certains jeunes comprennent jusqu'à applaudir, jusqu'à passer le temps à insulter Kabbalah Lévy ? On est dans le non-sens total. On est dans le non-sens total. This country, I don't want to say what I really think about, what is going to happen to this country, but the way things are going, friends, the way things are going in this country, I am afraid. I am afraid that some of these people in power, they are looking for a means to create a holabolistic environment so that they will propose brute force and impose themselves. I think those who have ears got exactly what I wanted to say. C'est quand même incroyable. J'espère que Kabbalah Lévy de son retour va contester cela et pousser la justice à annuler toutes ces décisions illégales qui a été prise par M. Kounan. J'espère que c'est comme ça qu'il s'appelle. Parce que là, ça ne m'intéresse pas. Et lui, il dit quoi, les amis ? Voilà le cheminement. Il dit que si Paul Biya est candidat en 2025, le PCRN, sa version qui vient de chasser Kabbalah Lévy, Anne Fégon, Doran Foster, Amand Ocol, etc., va soutenir la candidature de Paul Biya. Donc la démarche du ministre de l'administration territoriale, c'est là de pousser ce parti à soutenir Paul Biya. On est dans quoi, les amis ? On n'est pas dans la démocratie. On est dans tout sauf la démocratie. Merci, amis. Merci encore. Mais laisse-moi juste dire une chose. Nous devons soutenir la justice et non la injustice. Et ce qui se passe avec Kabbalah Lévy, c'est l'injustice. Je répète, c'est l'injustice. Et je ne peux pas soutenir cela. Et tous ceux qui soutiennent l'injustice doivent savoir que le jour où ça va les toucher, il ne faut pas demander la sympathie des autres personnes. C'est de ça qu'il est question. Merci, amis. Bye-bye.